bonjour bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul du mois de mai alors j'ai encore craqué je crois que au mois d'avril il y avait 11 romans là en fait j'ai 11 romans et deux mangas donc bah je vais vous les présenter maintenant alors surtout cette fois ci je n'insérerai pas la couverture à côté par contre dans la barre de description vous trouverez en fait les titres de tous les romans que j'ai présenté ainsi que des liens vers amazon si vous voulez vous les procurer donc je pense que ça sera beaucoup plus simple plutôt que vous fassiez une pause et que vous essayez de voir de quels romans je parle puisque ça va être une demande justement que je mette en description le titre des romans dont je parle à chaque fois donc voilà alors on va commencer par les deux mangas alors il s'agit du tome 1 et 2 de car siphona de shilin yuang aux éditions château château avec le titre de l'édition est marrant alors je comment dire je me suis procuré ces deux mangas parce qu'il s'agissait d'un pack il faut savoir qu'en fait le pack était à 8 euros pour les deux mangas donc je trouvais que c'était hyper intéressant oui vous allez vous rendre compte qu'en fait ce mois ci j'ai fait des super bonnes affaires en fait et ben je me suis dit que le pitch m'intéressait alors en fait là on va donc durant des siècles la magie avait été monnaie courante dans le monde de maelstrom une magie bienfaisante qui offrait à la société un pouvoir extraordinaire mais également maudite puisqu'elle avait causé la naissance des car siphona des humains à l'âme infectée par des esprits démoniaques alors rien que ça parle de démons et tout alors je me suis dit que c'était hyper intéressant à lire donc j'espère pouvoir le lire au mois de juin et vous en reparler donc là le j'ai oublié de vous montrer la couverture du tome 2 voilà voilà donc ensuite alors j'ai fait des achats sur vintage enfin c'est un achat groupé parce que c'est une personne qui vendait la trilogie l'opéra de sang de tanit lee à un prix très abordable je crois que je l'ai eu à 9 euros surtout que c'est des grands formats et c'est ils sont en excellent état alors le premier tome c'est la danse des ombres le second tome le festin des ténèbres et le troisième car à l'obscur alors il s'agit d'une de mes séries préférées je les relis à ce cause énormément alors je dois vous avouer que je l'ai déjà en pocket et j'ai le premier tome je dois l'avoir en deux éditions quand il est sorti aux éditions de l'oxymore une maison d'édition aujourd'hui disparu puisque en fait j'adore alors pour vous parler un petit peu de l'histoire on va suivre une famille pas comme les autres qui remonte à enfin qui est très très ancienne et qui n'a pas les mêmes mœurs que comment dire que la plupart des gens pas dire enfin c'est même pas si ils ont des mœurs c'est vraiment très arbitre sauf qu'en fait l'écrit le style d'écriture est hyper top moi personnellement je trouve ça un cran au dessus de entretien qu'un vampire han rice franchement l'écriture de tanit lee les descriptions l'histoire le fait qu'elle n'hésite pas à aller au bout des choses et à nous surprendre ce que dans cette série un personnage qui est enfin j'ai franchement été très surpris au niveau du déroulement de l'histoire alors au départ on va suivre raquela qui vit vit vote avec sa mère et tout sa mère meurt et là raquel là en fait va être contacté par la famille de son père et elle va comment dire aller dans cette famille et elle va trouver des choses enfin va découvrir des choses qui vont plus que l'étonner enfin ça m'a plu l'étonné c'est elle va se laisser emporter par cette famille étrange et franchement c'est top et je suis super content de l'avoir en grand format comme ça je complète la collection et puis bas un prix défiant toute concurrence franchement ça fait trois euros le tome donc franchement c'est rien du tout alors ensuite j'ai eu un petit cadeau de nina quill à a was born for this de alice haussmann alors ça c'est pour compléter ma petite collection des alice haussmann après l'instant j'ai j'en ai je crois que c'est cinquième ou sixième que j'ai or heures stopper mais j'ai pas encore le temps de les lire donc mais j'adore le design les couleurs fraîches etc et tout franchement je c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire la petite collection puis je les lirai quand j'aurai le temps donc là on va suivre angel et jimmy apparemment i am gonna die and i'm literally gonna die ou l'on recommande de cette gelette as if she's been on a two week holiday to death and gavit to out of five on trip of other donc en fait franchement ça a l'air intéressant et puis surtout il ya une belle thématique enfin y'a toujours des belles thématiques dans les romans d'alice haussmann donc voilà donc encore merci nina pour le cadeau alors là je vais vous montrer les soldes que j'ai fait chez amazon alors il faut j'ai acheté le premier tome de midnight detective de alicia dan aux éditions mix alors il si j'ai vérifié au moment de faire la vidéo il est toujours en promo alors je écoute 17 euros normalement et il est à moins de 9 euros sur amazon donc vous avez toujours comme je vous ai dit le lien en barre de description alors alicia dan je l'ai découverte avec le roman enfin le recueil la porte des songes de l'hiver et franchement j'ai adoré elle a écrit à la co écrit avec paula stéphane et donc bah là comme j'ai vu que c'était en promo je dois vous avouer que j'ai déjà le j'avais déjà acheté l'ebook il était dans ma pâle j'ai pas encore le temps de le lire mais après je vous dis bon le papier j'adore la couverture franchement elle est super sympa donc là on va suivre un enquêteur etc donc franchement ça a l'air hyper intéressant et apparemment c'est aussi de la beatlet donc ce que c'est répertorié en beatlet enquête romance par homo romance et m m donc bon j'ai hâte de lire et il y avait celui ci de mes dmc alianto de vida toujours aux éditions mix celui-là il est entre 5 et 6 euros il est toujours en promo toujours disponible donc n'hésitez pas si vous voulez vous le procurer donc là on va se retrouver dans la capitale péruvienne donc et on aura jean et atahuanka alors moi ce que j'adore dans les romances de mes dmc c'est que elle ne tombe pas dans facilité c'est toujours frais c'est toujours hyper intéressant comme la cité des crânes où elle a abordé des thèmes assez difficiles à aborder mais elle s'en est sorti avec brio donc là dans je me dis que ça va être super top à lire ça et puis bas moins moins de 6 euros pour un roman qui vaut 13 franchement ça vaut le coup de ça vaut pas le coup de se priver franchement alors ensuite alors je me suis procuré le premier tome de shadow and bone la saga grisha alors je sais qu'il existe en poche sauf que moi je préfère les grands formats donc je me suis acheté l'édition de milan alors oui j'ai oublié de montrer ça c'était la couverture avec jaquette mais ça existe aussi sans jaquette donc comme ça vous pouvez choisir la couverture que vous préférez tout simplement alors moi j'ai déjà j'ai vu la série sur netflix que j'ai dévoré en même pas 24 heures donc je me dis que les romans ça va être pareil alors il faut savoir que la série sur netflix c'est un mélange de six of co et de la saga grisha donc bah là j'ai commencé par me procurer celui là alors il faut savoir qu'apparemment il ya énormément de demandes donc il est souvent en rupture de stock donc j'étais hyper content de l'avoir faudra que je me procure le tome 2 et le tome 3 et après que je m'achète aussi six of co donc bon bah je vous présente pas là on est dans un monde de fantaisie avec des invocateurs etc et qui attendent en fait la vocatrice de lumière qui va pouvoir détruire le fold donc franchement c'est pas moi j'ai adoré la série c'est pour ça que j'ai pas hésité à me procurer ce roman voilà c'est tombé alors ensuite comme vous le savez je suis en train de me procurer au fur et à mesure des sorties les tomes de dune de franck herbert puisque c'est ma série de science fiction préférée actuellement je suis en train d'écouter l'audiobook je vous en ai déjà parlé comme quoi je l'écoutais donc bah j'écoute avec raison de 20 minutes par jour tranquillement et tout je profite alors là j'ai bientôt fini la première partie donc après là il doit me rester une heure à peu près à écouter la première partie sachant que ça devait être 12 ou 14 heures je sais plus d'écoutes donc là c'est franchement je suis super content après il ya la deuxième partie mais elle fait que huit heures oui parce que je sais pas audible ils ont fait quand même une grosse arnaque je comprends pas pourquoi ils nous ont pas fait un seul audiobook puisque bon sachant le prix des audiobooks comment dire c'est pas donné je crois que c'est entre 16 et 20 euros un audiobook bon après je comprends qu'il ya le il faut un narrateur etc il ya toute une équipe etc mais je comprends pas pourquoi le premier tome a été scindé en deux ce qui fait que le premier tome pour plus de 30 euros quoi bon moi j'ai bénéficié d'une offre de chez audible et petite astuce si vous êtes abonné audible n'hésitez pas à dire que vous voulez quitter parce que vous trouvez ça trop cher ils vous font une offre en fait moi j'ai bénéficié une première offre où je crois qu'on ils m'ont filé un ou deux crédits gratuits donc comme ça j'ai pu me procurer d'autres moments dont la suite et après j'ai décidé de dire que j'allais quitter oui parce que bah c'était pas enfin voilà quoi et en fait ils m'ont fait une offre à moitié prix donc là je suis à quatre cinq euros je crois pendant trois mois donc à chaque fois tous les mois j'ai accès à un audiobook et il faut savoir que un audiobook vous le enfin l'audiobook une fois que vous l'avez vous le gardez donc vous pouvez le lire plus tard enfin l'écouter plus tard plutôt franchement c'est super intéressant donc là en fait j'en ai encore pour deux mois à environ 5 euros donc je me suis procuré les volumes qui restaient de dune et j'ai aussi acheté le second homme de la chronique de richarton anthony voilà donc j'ai aussi commencé à l'écouter et ben j'aime bien franchement le niveau le narrateur je sais plus si c'est un narrateur ou une narratrice moi je me focalise pas dessus donc je sais plus trop mais franchement c'est pas mal ça ça donne envie etc et tout il ya le petit peps nécessaire enfin indispensable on va dire à cette lecture franchement c'est super top et si jamais vous aimez dune ou que vous ne connaissez pas que vous voulez lancer en audiobook franchement c'est top voilà donc c'est les enfants de dune et la couverture est super belle et là on va arriver vers les trois derniers alors les trois derniers sont de la même maison d'édiction il s'agit de deux sexus alors je ne sais pas pourquoi j'en ai trois si normalement c'est deux par mois assis il y en a un il arrive en retard donc il arrivait qu'au mois de mai au lieu d'arriver au mois d'avril j'ai eu encore un problème avec la livraison etc et tout bon je l'ai quand même reçu mais un petit peu en retard on va dire alors le premier c'est la cité de laiton de sa chakra borti et alors comme toujours je les ai pris en relié je connaissais mon amour des reliés alors je vais vous présenter alors la jaquette et double face et le roman il est super beau avec des dorures et tout alors j'ai commencé à le lire bon après j'ai lu autre chose mais je suis bien entraîné par l'histoire on va suivre nari qui est une femme qui survit etc et tout d'expédients et jusqu'à ce qu'elle croise un jean et là on va en découvrir enfin elle va commencer à entrer dans le monde de ses origines origines qu'elle ne connaît pas puisque nari a certains pouvoirs et elle s'est jamais vraiment posé la question d'où ça venait etc et tout franchement pardon franchement c'est super top c'est entraînant je pense que là au mois de juin je leur ai fini ah oui bah oui en fait j'avais commencé à le lire sauf que en fait le prochain que je vais vous présenter il est arrivé et j'ai pas pu m'empêcher de le mettre en pause celui-là puisque l'autre me disait encore plus alors il faut savoir quand même que c'est un petit pavé celui-là la cité de laiton c'est un premier tome et l'histoire on est à 630 pages on va dire quelque chose comme ça donc ça va me prendre du temps à le lire quand même bon je pense quand même que je rêverais lire assez rapidement mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo alors donc le roman pour lequel j'ai tout arrêté pour le lire il s'agit de crescent city maison de la terre et du sang de saint jimas alors regardez la beauté de la couverture alors la jaquette cette fois ci est pas réversible mais le roman est super beau et il y a des il y a une illustration à l'intérieur qui est super belle aussi alors celui-là je l'ai lu je dois vous appeler que j'étais hyper entraîné par l'histoire à tel point que ben j'ai il y a une nuit où je me suis couché à 3h enfin je me suis endormi vers 3h30 du matin parce qu'en fait j'étais tellement pris dans l'histoire que j'ai pas pu lâcher jusqu'à ce que je l'ai fini donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo mais sachez que c'est bon alors c'est un beau petit pavé de 955 pages si je me trompe pas et alors ça démarre lentement puis après une fois que c'est lancé c'est lancé franchement c'est top j'ai vraiment énormément apprécié ma lecture de toute façon c'est un de mes coups de coeur en fantaisie de cette année et je ne saurais que trop vous recommander mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo où je parlerai de mes lectures là c'est juste pour vous présenter ce que j'ai reçu et enfin le dernier alors c'est un encore un de saxus comme je vous l'avais dit c'est le deuxième tome de the bone season l'ordre des mimes de samantha shannon alors cette fois ci il est un relié mais il n'est pas il n'y a pas de jaquette c'est une couverture rigide donc avec l'intérieur alors j'ai hâte de lire cette suite j'avais déjà lu au mois de décembre le premier tome que j'avais beaucoup aimé bon c'était pas un coup de coeur mais il y avait des certaines petites choses qui m'avaient gêné mais j'avais beaucoup aimé l'histoire donc là je suis content qu'on puisse avoir la suite donc là on est dans un futur sombre où les clairvoyants sont pourchassés par un état totalitaire à la solde d'un ennemi plus grand encore une jeune femme au pouvoir rare tente de rebattre les cartes pour établir la justice on va suivre donc page et tout et franchement c'est très très bien conçu comme univers j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé en plus oui il ya des deux heures sur la couverture enfin c'est top donc ben voilà j'ai fini de vous présenter les romans que qui sont arrivés dans ma bibliothèque ce mois ci je vais vous poster la vidéo je pense aujourd'hui ou demain et j'espère que ça vous a donné envie et qu'il ya des romans qui vous font envie et où que vous êtes déjà procuré ou avait déjà lu donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire qu'on puisse échanger et puis ben voilà sinon j'ai rien de spécial à vous dire de plus je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne